petite mélodie. Ouais c'est ça, petite mélodie et on laisse passer à l'émotion. Ouais c'est très bien, c'est très bien. What's up la famille et bienvenue au Baudry Sarap sur RNV, onzième épisode des derniers de l'année, c'est Sylvain et Jimmy, comment vas-tu mon gars ? Bonjour Sylvain, je vais bien, merci. Ah d'habitude il est plus explosif et tout, on sent la fin des capsules, c'est pas grave mais on est heureux de t'accueillir. Comment vas-tu dit Chilo ? Magnifiquement bien, merci. Ça sonne bien l'oreille, ça sent le sud, le soleil, t'as rempli du soleil la pièce et du coup tu nous illumines, comment vas-tu ? Super, merci beaucoup, super magnifique, content d'être là. J'espère bien que t'es content, bon c'est pas ce qu'il va dire en off mais c'est pas grave. Du coup, petit coup de pub, Jimmy va nous le faire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Cortez Musique, de venir t'abonner sur Instagram, et de t'abonner à Dicilo aussi sur Instagram, c'est ? C'est ça, c'est Dicilo. D-I-C-I-L-O. Ouais, grand big up à toi, bim, ça c'est vrai, c'est vrai qu'il faut le dire. Du coup, édition spéciale pour ce vendredi, ça rappe numéro 11, car l'armée du salut de Orbe est mise à l'honneur. Donc du coup, on les salue. Dicilo, explique-nous. Bah ouais, c'est un jeu de mots, mais t'as pas compris. Ouais, non, léger. Bon, vous voyez, voilà, explique-nous ce que signifie ton blase. Oula, c'est un... Alors de base, c'était pas du tout ça mon blase, c'était l'initie, sauf que c'était déjà pris. J'ai demandé à un pote de prendre les initiales de toutes mes origines. Chili, Italie, Espagne, Suisse. Ouais. Et les deux premières lettres, mais en l'occurrence-là, il n'y en a qu'une de mon nom de famille, qui est le L. Ok. Du coup, ça donne Dicilo. Bah, il y a eu quand même... La recherche, ouais, ouais. Une réflexion derrière, c'est très bien. Et d'où viens-tu alors ? Alors, je viens de... Je suis né à Sion, en Valais, et puis j'habite à Cromontana. Sion sous les étoiles, un festival très, très réputé. Exactement, ouais, yes. Dont on fait de la publicité. Mais voilà, bon, on devrait pas. Qu'ils n'ont pas besoin. Qu'ils n'ont pas besoin, c'est vrai. Depuis combien de temps tu nous fais du rap ? Ça fait deux ans et demi ? Deux ans et demi, ouais. Deux ans et demi, trois ans. D'accord. Ça passe vite. Ouais, ça passe très vite. Et il a un très bon niveau. Bon, on aura l'occasion d'écouter après. Et on se réjouit, ouais. Voilà, il est venu enregistrer, vu que c'est un membre de Cortez, je tiens à le signaler. Et on va l'écouter après, mais je te laisse continuer. Ah, c'est tout ce que tu voulais dire ? Oui, tout à fait. Je pensais que t'allais embellir un peu la chose, tu vois, du genre lui vendre du rêve, tu vois. Non. Ah, d'accord. Je ne vends pas, moi, non. Tu régleras tes comptes après au offre, parce que ça va pas. Il y a pas de souci, j'irai avec Jimmy. Et du coup, tu surfes plutôt sur le new ou old school, toi ? Plutôt sur le old school. J'ai commencé en tout cas sur le old school et je suis quasiment resté sur du old school. Je fais pas mal de puces, un peu douces, du slam. Du slam, ouais. Ouais, je fais pas mal de son slam aussi. Parce que j'ai vu que tu posais deux, trois notes au piano. Alors, je ne sais pas si c'était pour nous épater ou c'est vraiment… J'aime beaucoup le piano. Non, je ne touche pas trop trop le piano, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais j'aime beaucoup le piano. Et du coup, tu fais du slam avec le piano ? Ouais, c'est bien. Yes. Petite mélodie. Ouais, c'est ça. Et tac, ça t'inspire. Petite mélodie, on laisse passer à l'émotion. Ouais, c'est très bien. Et du coup, tu as des rappeurs sur lesquels ton oreille s'est posée pour étudier leur flow, leur texte que tu apprécies particulièrement ou non ? J'écoutais pas vraiment du rap. C'est ça qui est assez étrange. Ça, c'est venu d'un coup. Je n'étais pas du tout. Et puis après, du coup, j'ai écouté beaucoup. J'ai écouté beaucoup du Nekfeu, beaucoup du Scylla, plus dans le slam. BigFloly, j'écoute beaucoup aussi. Il y en a tellement. VALD, que j'écoute beaucoup. Il y a Django, que j'aime bien aussi. Enfin, ouais, il y en a plein, quoi. Ouais, c'est assez varié. Ouais, c'est assez varié. Et des artistes cortès, c'est un piège. Tu en écoutes ? Ouais, j'en écoute un. On s'est rencontrés sur les réseaux. Balesco, ouais, ouais. Exact. Ok, je vois qui c'est. Ah, il est content, c'est nous. Dis-moi, dis-moi, si je suis fou. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais on n'est pas fou, là. On est heureux. Du coup, c'est très bien. On va écouter justement un extrait d'un de tes titres. Qui va nous faire péter les plombs. En plus, on est dans la période de crise avec l'électricité. Le tien, il s'appelle Lumière. Moi, je trouve que ça colle parfaitement. Du coup, on exclut pour vous sur RNV. Et tu sais, des fois, ça fait du bien de se prendre des claques. Et tout seul, gamin, j'ai tout fait sans savoir pourquoi je craque. Et tout ça, causé par le manque du bruit du clap. Clap, clap, clap. Toutes ces voix dans ma tête sans savoir qui me parle. Tout ce mélange dans mes rêves a fait que je m'écarte. J'ai perdu la main, pourtant j'ai toujours les cartes. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap. Tu captes ? J'ai du mal à garder ma langue en poche. J'ai du mal à regarder par dont j'étais en tort. J'ai besoin de mes clés et j'ai perdu la torche. Donne-moi du temps pour reprendre la force. Yes, c'était un extrait de ton titre, Lumière, qui nous a mis un courjus et que tu vas nous raconter sans augmenter la facture. S'il te plaît, vas-y, c'est à toi. Pour le texte de ce son ? Oui, je l'ai écrit il y a quelques mois, à peu près 5-6 mois. Je traversais une période assez compliquée. Et du coup, c'est dans les moments compliqués où je suis le plus inspiré, en tout cas, en termes d'écriture. Donc, c'est même un des derniers sons que j'ai vraiment écrit avec, on va dire, facilité. Parce qu'on entend au début une histoire de claque. En fait, cette claque, après, qui te fait rebondir sur un avenir meilleur. Oui, disons que quand j'étais sur Paris, j'étais à l'Opéra. Oui, ça, on va y venir après, c'est très important. Et on va faire une petite virée là-dedans. Et j'étais dans une bonne lancée, on va dire, artistique. Puis c'est vrai que le Covid, comme plusieurs, beaucoup de personnes. Justement. Le Covid, c'était quoi ? Le Covid ? Bah, c'était masqué. Mais non, mais bon. Du coup, je rebondis là-dessus, puisque Paris, donc Opéra National, où tu as joué dans Don Giovanni de Mozart, racontant l'histoire d'un meurtre, d'humeur d'un père sorti de son sommeil et par les cris de sa fille et qui se faisait violenter justement par le fameux Don Giovanni. C'est juste, hein ? C'est totalement ça. Malheureusement, le père, il meurt lors du duel, les opposant les deux individus. Et l'opéra, il est chanté en italien. Et toi, est-ce que tu peux nous faire une petite démo ? C'est ça que je voulais te demander ce soir, puisque tu as participé à l'Opéra National de Paris. Et moi, je voulais savoir si tu pouvais nous interpréter. Allez, en deux-deux, un petit truc en mode opéra italien. Alors, je ne faisais pas partie des chanteurs. Mais tu étais où, coupeur de citron seulement ? Non, en fait, c'était une mise en scène par Ivan Vanhoef, c'est un metteur en scène. Et du coup, il a décidé de mélanger théâtre et opéra. Ah ! Et toi, tu étais partie théâtre. Et moi, j'étais dans les comédiens, en fait. Ah ! C'est pas grave ! Est-ce que tu as une phrase... Tu te rappelles d'une phrase, d'une... Quelque chose qui t'a marqué ou... Non, c'est plutôt la prestation des autres qui m'ont marqué, plus que les chanteurs... Et justement, en parlant de ces prestations, comment t'es venu l'idée, en fait, de te présenter à l'Opéra National de Paris ? Comment ça fonctionne pour rentrer ? Tu as passé un casting ou quelque chose ? J'ai passé trois castings. D'accord, ouais. Les deux premiers, c'était négatif. Ouais. Et du coup, à force de... Persévérance. Ouais, je suis retourné une troisième fois, j'ai dit, bon, bah... Ils vont avoir marre de voir mon prénom sur la liste. Du coup, ils vont me dire, bon, allez, viens, viens avec nous, puis... Et du coup, c'est par les cours de Florent, là, à Florent, que t'as pu accéder à ce genre de casting ? Non, même pas, je les fais par démarche personnelle. Personnelle, ah, d'accord. Ouais, sur Internet, en connaissant des gens, on leur demande des contacts. D'accord, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. T'as suivi une école de culture générale et t'as stoppé ses études, justement, pour partir sur Paris. Donc là, on vient de parler des cours à Florent. Puis t'as travaillé quand même comme coach d'acting et metteur en scène avec Vincent Fernandel. Non, c'était lui le coach d'acting et de metteur en scène. Moi, j'étais du coup un de ses élèves. Ouais, un de ses élèves, d'accord. Est-ce que ce Vincent Fernandel fait partie de la famille de l'acteur décédé Fernandel ou pas ? Oui, c'est son petit-fils. Ah, c'est son petit-fils. Voilà, je voulais savoir et tout. Donc t'as pu le rencontrer. Comment c'était cette expérience avec lui ? C'était génial, c'était magnifique. Bah, au Florent, il faut savoir qu'on était quand même beaucoup par classe. Donc on travaillait pas beaucoup par semaine. Et avec lui, lui, il a décidé de prendre un groupe restreint. On était dix et on a travaillé pendant deux ans, toutes les semaines, trois fois par semaine. Et du coup, il y avait une certaine approche avec le cinéma, une certaine... Ouais, c'était vraiment un coach d'acteur. C'était pas vraiment... Vraiment d'expérience. Ouais. Et on a beaucoup appris avec lui, même pour s'exprimer, même pour avoir confiance, plein d'aspects humains. Ouais, c'est ça que je voulais te demander. Ces cours, ils consistent en quoi ? Il y a quoi comme matière dedans, en fait ? C'est tout, c'est créativité, improvisation, prise de parole, assurance de la prise de parole. Même si je te dis des bêtises, il faut que je sois sûr que tu crois que ces bêtises-là, elles sont vraies. Ah bah, on a dit une pétée, ça c'est clair. Du coup, là, il aura n'importe quoi. Voilà, c'est ça, c'est à toi de savoir ce qui est vrai. Alors, Paris, c'est dans quel pays ? On va voir si tu racontes des mythos. Espagne. Ah ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. On est sauvés, c'est bon. Du coup, je t'ai coupé, excuse-moi, continue, c'était intéressant. Non, et du coup, ce que je disais, oui, c'était vraiment très enrichissant de bosser avec lui et ça vient peut-être de là aussi, le fait que j'ai voulu découvrir peut-être d'autres branches artistiques, dont le rap, la musique. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a ouvert un grand champ. Ça a ouvert ton champ de vision. Ouais, ouais, beaucoup. Du coup, c'est bien parce que tu n'as pas la vision tunnel sur un propre style, tu es ouvert à tout. Ouais, exact. Et c'est comme ça que tu pourras mélanger et créer ton propre style, on te le souhaite. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu seras une nouvelle lumière pour nous et ça nous fait plaisir, non ? Oui. T'as vu, on ne dit plus là. C'est fini. Non, je vous écoute, je vous écoute. On n'a pas vu Jimmy, c'est fini. Ciao, bello. C'est le théâtre là. C'est théâtral, oui. Nous, on aime bien parler avec les bas, tu vois. Mamma mia, c'est facile. Et tout, tu te écoutes ? C'est italien. Ouais, ouais. Ok, Sylvain. C'est bien. Parle français déjà. Ouais, voilà. Je n'ai déjà pas à m'exprimer en français, mais ce n'est pas grave. Un petit mot théâtral rempli d'émotions pour nos auditeurs en mode positif. Ça donne quoi chez toi ? Un mot pour la fin, gros. Ah, ok, ok. T'as traduit. Là, tu pourras mettre un mot. Je devais donner une tirade de Cyrano Bergerac à Roxane. Là, tu pourras mettre les cigales. Non, écoutez la musique, écoutez le rap, écoutez du classique, écoutez du Mozart, écoutez de tout. Soyez ouverts artistiquement. Écoutez du Dicilo. Écoutez du Dicilo, bien sûr. Bien sûr. Et puis, force à Cortez Musique. Yes, gros big up. Yes. Bim ! Maintenant, t'as pas rebondi. J'ai dit bim ! Bim ! On dit Cortez Musique, il dit rien. Je cherchais ma touche pour faire bim. Ah oui, d'accord. On est tous touchés par ton émotion, c'est vrai, Jimmy. Non, mais il n'y a pas de problème. Du coup, je te remercie d'avoir partagé cette interview avec nous. Remerciement à... RNV. Yes, qui nous permettent de diffuser sur leur... Zonde. Yes, et une spéciale dédicace à... Dicilo. Non, oui, aussi. L'armée du salut. Voilà, qui est notre spécial invité ce soir. Tout à fait. Big up à toute l'équipe technique de... Cortez Musique. Yes, Aïd. Vous suivez, c'est parfait. Ciao, Dicilo, c'était un plaisir. Et on va te suivre, on va te marquer, on va partager de ouf. Allez, gros big up à toi. Ciao, mon belge. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.